Bon et bien salut à tous les amis, c'est le gros dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va commencer ces actus avec une petite banne liste, une banne liste pour Master Duel. Donc je vous affiche de suite cette banne liste simplement. On voit qu'un temps de fusion est revenu à son plein potentiel. Donc pourquoi pas, est-ce que c'est un test ou je ne sais pas. On voit Changement de cœur qui elle passe en semi-limité, d'autres cartes qui passent en limité telles que Fulish Burial. Et là banne liste qui elle par contre va taper gentiment Sky Striker, oula c'est difficile à dire. Avec Kagari, on a la formation de Futenki aussi qui passe à la trappe. Et d'autres cartes qui sont plutôt fortes telles que le Thunder Dragon. Donc ma foi, je pense que ça devrait servir et ça devrait aider à jouer un petit peu mieux au jeu. On continue avec les infos, notamment la carte Yu-Gi-Oh qui coûte un bras. Puisque cette carte, c'est la carte de Taylor. Une carte qui était vendue, enfin fabriquée et qui était mise en vente. Pour la petite histoire, Tyler c'est un enfant qui, il me semble, était gravement malade et qui devait normalement décéder. Tant mieux pour lui, il n'est pas décédé. Mais Konami lui avait fait une carte à son effigie. Il n'y a qu'un seul exemplaire, il a été mis en vente. Je vous affiche. Vous avez le prix qui est affiché, pardon. On voit 281 000 euros. Donc c'est plutôt un beau prix pour une carte de collection. Après, elle a été faite comme un seul exemplaire. Donc je comprends le prix. Après de la mettre aussi chère, je trouve ça un peu dommage. C'est pas grave. On continue avec des actus qui me font moi extrêmement plaisir. Puisqu'on a eu le reveal de 3 Starlight qui seront dans les packs Will Survivor. Qui sort en juin, juste avant le CDF. Et qui vont venir agrémenter mon deck Dino. Puisque en Starlight, nous avons le petit Ovi Raptor. Et ça, ça fait clairement plaisir. Ainsi que mon gros suprême conducteur, mon gros Dino. Qui aussi lui est en Starlight. Alors le deck va vraiment me finir par me coûter cher à force. Mais là, je suis obligé. Je suis obligé de les avoir en Starlight. Je vais tout faire pour avoir mon playset Dovi. Et puis mes deux gros Tyrannos. Parce que c'est obligatoire, les gars. Je suis obligé de me prendre comme ça. C'est comme ça. On continue avec des petites reprits. Elles qui ont été annoncées dans Battle of Legends. Monstrous Revenge qui sort en juin. Mais là, c'est ça post-CDF. Où là, on voit le petit Nessie Danger. Qui est gentiment réédité. Du punk de réédité aussi. Et puis la petite Locke. J'ai perdu le nom de la carte. C'est pas grave. Ou la petite Locke qui va être réédité aussi. Donc c'est bien. Après, il me semble que pour le punk, ça vaut le coup. Parce qu'elle coûtait vraiment cher. Après, les autres cartes, je ne sais pas trop. Il ne me semble pas que ça coûtait si cher que ça. On l'a décide qu'il n'y avait pas été reprits. Donc oui, elle avait monté un petit peu en prix. Après, est-ce que c'est vraiment des reprits nécessaires ? Bon. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne saurais pas trop dire. Après, est-ce que c'est en prévision de futurs Nekes qui vont arriver ? On verra. On continue les amis avec une petite photo qui pourrait vous servir. Puisqu'on voit la date des sorties et les futures sorties qui va y avoir pour les mois à venir, entre juin et septembre. Donc notamment des boîtes Speed Duel, les Teen Box, les nouveaux boosters dont j'étais en train de parler juste avant. Une boîte pour le Speed Duel aussi qui va sortir au mois d'août. A voir ce qu'il y aura dedans. Parce qu'en général, dans le Speed Duel, il y a pas mal de vieilles cartes qui sont reprint. Et ça peut être parfois vachement intéressant d'acheter les boîtes. Puisque, bon, certes, c'est écrit Speed Duel sur vos cartes. Mais à un moment donné, quand avoir une carte avec écrit Speed Duel dessus qui coûte 2 centimes. Et puis une carte qui n'a pas écrit le mot Speed Duel dessus et qui coûte 25 balles. On sait que c'est un jeu qui coûte cher et ça ne me dérange pas, moi, d'avoir juste pour un petit bout d'écriture un prix moins élevé. On termine ces actus de la semaine avec les deux petits tournois de la semaine. Alors, il y en a eu trois, mais le troisième, je n'ai pas réussi à voir le résultat. Donc, on avait le tournoi de l'enjeu. C'était ce vendredi, donc l'enjeu qui se situe à Chalon. C'est Cyril, un gars de l'assaut, qui a terminé. Premier, félicitations à lui. Il me semble qu'il jouait des links. Donc, on avait, pour ce week-end, il y avait le Wanted qui était à Paris. Et là, c'est Vincent Hamouch qui win en finale. Donc, avec son cash-tyra, il était en finale contre Gabriel Soucy qui, lui, jouait les samouraïs supralourds. Donc, félicitations à lui. Et pour terminer, il y avait le tournoi de Sir ce week-end, donc de New Games Info. Mais là, malheureusement, je n'ai pas d'infos sur le potentiel gagnant. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501